Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Le consulat de la République d'Arménie Occidentale en République Argentine rend hommage au président Don Hippolito Irigoyen. Une liturgie commémorative aura lieu à la cathédrale de l'Église apostolique armenienne de Marseille. L'ORSS a tenté de s'emparer des territoires définis par les dispositions du traité du Sèvres et de la sentence de Wilson historienne. Plus de 500 organisations à Lévis ont soutenu leur proposition de reconnaître l'alévisme comme leur foi. Il y aura un regret général devant les faits et la réalité. Un festival appelé Renaissance aura lieu à Stepanakert. Deux églises d'Arménie Occidentale ont été reconstruites en réalité virtuelle. Le consulat de la République d'Arménie Occidentale en République Argentine rend hommage et dépose le drapeau de la République à la figure de Don Hippolito Irigoyen en gratitude pour la reconnaissance de jour qu'il a faite le 3 mai 1920 de l'État arménie. Le président Irigoyen a honoré l'Arménie et l'Argentine par le décret numéro 46 et la République d'Arménie Occidentale honore aujourd'hui sa mémoire et exprime ainsi sa gratitude. Le Conseil national d'Arménie Occidentale, l'Association nationale des anciens combattants arméniennes et ses sympathisants, l'Association des anciens combattants résistants français d'origine arménienne, ont l'honneur de vous inviter à une liturgie commémorative à la mémoire des combattants de la liberté tombée sur le chambre d'honneur en Artsakh, qui aura lieu le dimanche 8 mai 2022 à 11h en Église apostolique arménienne. Avec la participation de M. Armenak Abrahamian, ancien chef instructeur de l'Armée de Libération et président du Conseil national d'Arménie Occidentale, la cérémonie sera suivie dans le respect du protocole. L'historien Ruben Chourian écrit à ce sujet une carte intéressante, les revendications territoriales de l'ORSS contre la Turquie après la Seconde Guerre mondiale. Il est nécessaire de connaître l'histoire de manière exhaustive pour pouvoir combiner différents faits et événements afin de dresser un tableau complet et objectif des réalités historiques qui nous intéressent. Le 19 mars 1945, alors que la défaite de l'Allemagne nazie était pré-déterminée et que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin en Europe, l'ORSS a annulé le traité soviétique-turc du 17 décembre 1925, soit dit en passant le seul traité qui a effectivement remplacé le traité Mosquie-Russie-Turquie de 1921. La déclaration officielle de l'ORSS disait ceci. En raison des profonds changements intervenus pendant la Seconde Guerre mondiale, cet accord ne correspond plus à la nouvelle situation. Il doit être sérieusement affiné. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. Plus de 500 organisations à l'Evion soutiennent l'initiative visant à accepter l'allévisme comme religion en Autriche. La déclaration commune se lie comme suit. Cette décision est une grande réussite pour une communauté dont la foi est considérée comme une foi interdite, menacée d'assimilation. Les initiatives ont déclaré qu'à la suite de leur combat juridique de 13 ans, l'Autriche avait approuvé une proposition acceptant l'allévisme comme une foi minoritaire nationale. Le début des discussions sur un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan semble encore loin. La partie azerbaïdjanaise note qu'en concluant un tel accord, les parties doivent reconnaître l'intégralité territoriale de l'autre et le renforcement de l'armée azerbaïdjanaise y contribuera. Les autorités arméniennes affirment qu'elles peuvent garantir la liberté, les droits et la sécurité de la population de l'Artsar. Mais personne ne semble avoir réfléchi à la manière dont la version azerbaïdjanaise pourrait le garantir. Bakou ne veut même pas réviser son vocabulaire politique. Il y a environ 120 000 habitants en Artsar qui ne veulent pas la paix. Mais dans le contexte de tout ce qui se passe, on ne peut faire confiance à la bonne volonté de l'Azerbaïdjan. Les perspectives de négociation d'un accord de paix, même avec les de la Russie, sont floues. L'Arménie occidentale rejette totalement toute annexion de l'Artsar par l'Azerbaïdjan. Un festival intitulé « Renaissance » sera organisé à Stepanagert. C'est ce qu'a déclaré Arsène Abrahamian, co-organisateur de l'Evaman, insulina que l'objectif est d'unir les gens vivant en Artsar. Et pourquoi ? Reburs parce que notre peuple a plus que jamais besoin de s'unir. Notre histoire a montré que le peuple arménien a célébré des victoires lorsqu'il était uni pour combattre. Après les récents évamements sociopolitiques, il est temps de renaître, a-t-il déclaré. L'Evaman a été organisé par des représentants de la jeune génération de l'Artsar, qui ne sont pas indifférents au sort de leur patrie. Rafi Kortocian a publié le message suivant sur sa page Facebook. Merci à Arman Atoyan, co-fondateur de la société de programmation Arlupa. Le premier résultat de la coopération entre Arlupa et la Fondation arménienne pour la recherche en architecture et la reconstruction en réalité virtuelle du monastère Saint-Carapet et de l'église d'Erik, détruite dans la province de Hrnus, en Arménie occidentale, dans le livre de Hrnus et à son emplacement historique, malgré le génocide. La réunion d'aujourd'hui a permis de définir les prochaines étapes de notre coopération. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada